bonjour et bienvenue sur l'idéo il attitude aujourd'hui on ne va pas faire un épisode de lwe classroom aujourd'hui je voudrais te parler d'un livre que j'ai lu il ya un petit moment de ça je voulais faire la vidéo il ya un moment de ça aussi mais avec le travail avec the lwe classroom tout ça j'avais pas forcément le temps de tourner cette vidéo du coup maintenant que j'ai un peu plus de temps libre j'ai décidé d'enfin faire cette vidéo je te préviens tout de suite prends toi un thé un café ou prends un truc à bouffer je pense que ça va être long je fais en sorte que ça ne soit pas trop long mais c'est un article que j'ai pris énormément de temps à écrire qui est quand même un peu assez long parce que le livre en lui même il est très très intéressant il ya énormément d'informations qui vaut la peine d'être connu du coup j'ai essayé de faire un condensé le plus équilibré possible j'ai mis énormément de choses de côté mais j'ai essayé aussi des de garder toutes les idées clés tous les tous les concepts qui m'ont manqué à travers ce livre et du coup voilà installe toi on va parler de tout ça alors aujourd'hui le livre dont je vais te parler c'est celle or bison de grand cardone grand cardone est un entrepreneur américain qui est très connu pour avoir écrit le livre the ten x rules la règle du multiplier par 10 si tu t'adresses de pro de loin à la littérature androbranariale américaine ou anglo anglo saxonne de façon plus générale tu as forcément déjà vu ce livre comme l'indique le titre du livre vendre ou être vendu c'est un livre qui tourne autour de la vente mais il aborde la vente d'une façon très originale je trouve et surtout d'une façon très intéressante parce que c'est la première fois où un livre de vente a eu un impact sur mon développement personnel tu vois c'est pour ça que je trouve ça important de t'en voir aller à travers cette vidéo et que j'ai essayé de faire en sorte de te partager le maximum de choses bref ne perdons pas plus de temps c'est parti alors pour commencer je vais te dire que dans celle robisol pour grand cardone vendre ce n'est pas juste un métier en fait le fait de savoir vendre peut avoir un impact sur ta carrière peut donc booster ta carrière en effet savoir vendre peut booster ta carrière même si tu n'es pas vendeur de métier comment expliquer ça en fait tu vois dans les interactions humaines la plupart du temps on a forcément quelque chose à vendre dans le cadre de ta carrière professionnelle tu vas vendre quelque chose soit à un client soit à des investisseurs soit à ton patron et du coup le fait de savoir vendre va booster ta carrière souvent ce que tu que tu auras à vendre ce sera tes compétences avant tout tu vas vendre ton savoir faire tu vas montrer aux autres que tu es capable de faire telle ou telle chose et surtout que tes compétences à toi valent temps c'est pour ça que certains avocats par exemple vont être payés plus cher que d'autres de la même façon que certains médecins vont être mieux payés que d'autres et c'est pareil dans tous les domaines en fait tu vois ces personnes là ils arrivent à se vendre ils arrivent à vendre leurs personnes entre guillemets même si dit comme ça ça paraît très dégradant mais ils arrivent à vendre leurs compétences ils arrivent à montrer qu'ils sont capables d'apporter un un certain niveau de valeur à la personne avec laquelle ils vont travailler et du coup ils arrivent à avancer dans leur carrière ils sont dans le top le top du panier dans le haut du panier entre guillemets ce sont les personnes qui vont être le mieux le mieux payé donc voilà si tu veux avoir une augmentation dans mon travail il suffit pas juste de travailler dur en fait il faut savoir te vendre auprès de ton patron il faut que tu arrives à trouver les arguments nécessaires qui font qu'il va voir en toi quelqu'un qui mérite d'être mieux payé qui mérite une promotion qui mérite d'avoir plus de responsabilité il y a une phrase qui m'a particulièrement touché au début de ce livre c'est lorsque Grant Cardone dit que si une entreprise met la clé sous la porte ce n'est pas parce qu'elle manque d'argent ce n'est pas la véritable cause en fait de son de son échec entre guillemets c'est pas la véritable cause de la faillite de cette entreprise la vraie cause c'est que l'entrepreneur n'a pas su vendre son idée suffisamment vite à un nombre suffisamment important de personnes pour récolter les fonds nécessaires pour maintenir son entreprise sur les rails et en étudiant la vie de certaines personnes de grands entrepreneurs comme Elon Musk par exemple je me dis que il a tout compris en fait Grant Cardone c'est exactement ça prenons le cas d'Elon Musk rapidement dans les années 2008 vers la crise des subprimes tout ça il s'est retrouvé en difficulté il a failli faire faillite il a failli perdre ses deux plus grandes entreprises Tesla et SpaceX parce que SpaceX il lui restait très peu d'argent il avait déjà fait deux ou trois échecs de lancement de fusée je crois et Tesla ça prenait énormément les la fabrication de la du modèle Roadster prenait énormément de temps il y a des gens qui commençaient à perdre patience et qui voulaient se faire rembosser et comme c'était une période de crise il avait du mal à trouver des gens qui étaient prêts à investir du coup bah il a réussi tout de même à vendre son projet de fusée et tout à la nasa et du coup ils ont réussi à décrocher un contrat pour ravitailler la station spatiale internationale et grâce à ce contrat ils ont Elon Musk a demandé à la nasa s'il pouvait verser des fonds à Tesla pour l'aider un moment et grâce à ça il a réussi à garder ses deux entreprises il s'apprêtait à justement vendre une grande partie de SpaceX pour pouvoir maintenir tout ça à flot et à la dernière minute il a réussi à avoir des sous de la nasa et ça a complètement changé le truc tu vois si Elon Musk n'avait pas réussi à vendre l'idée que ces fusées allaient pouvoir aider la nasa à moindre coût SpaceX n'aurait peut-être pas pu survivre à la crise tu vois pareil pour Tesla donc au final Elon Musk a réussi à vendre ses idées et c'est ce qui lui a permis de survivre entre guillemets du moins a permis à ses entreprises de survivre ou toi aussi si tu veux avancer que ce soit en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'employé savoir vendre est un gros plus qui va t'aider à avancer dans ta carrière savoir vendre peut certes nous aider dans notre carrière professionnelle mais ça peut aussi nous aider dans notre vie personnelle tu vois grand cardone prend l'exemple des enfants parce qu'ils pensent que ben justement ce sont les meilleurs vendeurs qui soient tu vois parce qu'ils arrivent à vendre à leurs parents l'idée d'acheter la dernière console de jeu à la mode ou d'acheter une glace lorsqu'ils sont à la plage et qu'il y a un marchand de glace qui passe même dans la vie de tous les jours on vend en fait lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu as envie de te mettre en couple avec cette personne tu essaies de vendre tes qualités pour justement montrer à cette personne que tu as toutes les qualités qu'il faut pour devenir son partenaire dans la vie tu vois genre que tu es la meilleure chose qui puisse arriver pour elle entre guillemets c'est ce que tu as essayé de faire et même dans la vie de tous les jours avec tes amis et tout si tu as envie de faire telle ou telle chose tu vas essayer de leur vendre l'idée l'idée de faire cette chose là et ça va justement le fait de savoir vendre ça va t'aider énormément à développer des relations avec tes proches en fait et pouvoir valoriser au maximum tes relations avec les autres après en lisant ça dans son livre je me suis dit que ben en fait ça fait sens tu vois dans la vie tous les jours on vend des choses à nos proches que ce soit des idées que ce soit des objets que ce soit un service ou peu importe on vend des choses à nos proches mais pas contre de l'argent tu vois on peut vendre on peut vendre des choses à nos proches contre de l'attention contre de l'affection contre notre aide tu vois c'est pas forcément quelque chose de monnayable mais au final le processus il reste quasiment le même qu'au sein d'une transaction dans une entreprise dans un magasin ou quoi que ce soit tu vois franchement je pense que le fait de savoir vendre nos idées aux gens qui nous entourent ça nous ouvre énormément de portes c'est pourquoi je pense que croire que vendre ce n'est pas fait pour toi c'est te fermer énormément de portes et t'empêcher de réussir parce qu'au final tu vois ben en lisant son livre tu prendras conscience que dans toute toute interaction dans la vie que ce soit le monde professionnel ou le monde privé entre guillemets tu vas avoir forcément des choses à vendre en fait genre si tu veux avancer si tu veux obtenir telle ou telle chose si tu veux améliorer ta condition de vie si tu veux améliorer ta situation sentimentale si tu veux partir en voyage ou je sais pas si peu importe le truc en fait il va falloir que tu vendes cette idée à quelqu'un tu veux une promotion il faut que tu vendes cette idée à ton patron si tu veux te marier avec ta femme ou ton mari il faut que tu vendes l'idée du mariage à ton compagnon ou ta compagne si tu veux avoir des enfants c'est pareil si tu veux déménager dans un autre pays si tu veux tu vois si t'es pas tout seul s'il y a des gens qui sont censés t'accompagner il va falloir que tu vendes cette idée là à ces personnes pareil au sein d'une entreprise même si il y a un fondateur s'il y a un pdg ou quoi que ce soit mais il y aura forcément des associés en fonction de la taille de l'entreprise tu vois si tu diriges une multinationale tu auras forcément des associés des investisseurs des actionnaires et peu importe la politique que tu voudras mener il va falloir que tu arrives à vendre cette idée à cette personne là donc le fait de vendre ça va c'est un levier fou en fait le fait de savoir vendre ça va t'aider à avancer dans la vie je peux comprendre que tu es du mal avec l'idée de te vendre de tu vois d'échanger quelque chose contre quelque chose je peux comprendre que ça peut ça peut aller à l'encontre de ces états de tes principes mais je pense que c'est surtout parce que tu as une vision assez négative de la vente tu vois et je comprends tout à fait parce qu'au final quand tu vois les vendeurs qui nous entourent aujourd'hui il nous donne une image assez négative de la vente entre guillemets tu vois pour beaucoup de gens le fait de vouloir vendre quelque chose c'est manipuler le client alors que au final le vrai vendeur le vendeur professionnel il ne cherche pas à vendre un produit au détriment des autres tu vois il ne cherche pas à gagner une prime au détriment des autres il pense sincèrement que le produit qui va vendre ou l'idée qu'il va vendre va apporter de la valeur à l'autre personne donc franchement si tu as un blocage par rapport à ça lis ce livre là lis le livre de grand card un seul et prendre du recul sur ce qu'il dit en fait prendre du recul sur ce que tu penses de la vente et aussi sur ce qu'il dit je pense qu'il ya de fortes chances que tu vois les choses différemment et le fait de voir les choses différemment en termes de vente ça va t'aider à avancer dans la vie je pense sincèrement alors c'est bien beau de dire avoir des compétences de vendeur développer sa capacité de vendre va pousser notre carrière améliorer notre vie privée nous permettre d'atteindre nos objectifs mais concrètement comment faire pour être un bon vendeur bien évidemment grand cardone nous donne des pistes nous donne lui nous montre la voie à suivre pour acquérir les compétences d'un bon vendeur d'un vendeur professionnel et le premier point que j'aimerais aborder ici c'est le fait que sans engagement tu ne pourras pas devenir le meilleur dans ton domaine en gros ce que je veux dire ici je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente c'est que tu ne peux pas en fait vendre un produit si tu n'as pas d'engagement envers ce produit là tu vois qu'est ce que j'entends par là je veux dire que tout simplement si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un il faut déjà que tu te l'aies déjà vendu à toi même tu vois si déjà toi tu n'es pas prêt à acheter le produit que tu vas vendre à quelqu'un il ya un problème tu vois il ya un manque d'engagement envers ce produit là et si tu n'es pas prêt toi à acheter ce produit ce qui n'est pas persuadé que de ce produit va apporter de la valeur déjà atteint à ta propre vie à toi même avant d'apporter de la valeur aux autres bas tu vas tout de suite être limité dans des capacités à vendre aux autres d'où le fait d'être engagé mais après le fait d'être engagé c'est aussi être engagé envers ton client tu vois lorsque tu rencontres quelqu'un et que tu veux lui vendre une certaine idée il faut que tu sois engagé envers cette personne que tu te montre disponible et que cette personne sente que pendant ce laps de temps où vous discutez à propos de ce truc que tu veux vendre cette personne est la personne la plus importante pour toi à ce moment là tu vois genre si tu reçois un appel téléphonique tu ranges ton téléphone je continue à parler avec la personne à discuter avec elle comprendre ce dont elle a besoin et expliquer en quoi ce que tu lui vends va l'aider tu vois il faut avoir cet engagement là sans engagement tu ne vas pas pouvoir développer des capacités de vendeur et surtout pouvoir vendre des choses à un certain nombre de personnes à ses conséquences donc soit engagé envers le produit que tu veux vendre et aussi envers la personne à laquelle tu veux vendre ton produit la deuxième chose à savoir pour être un bon vendeur c'est que le savoir est l'arme ultime tu vois si tu ne connais pas suffisamment bien ton produit tu n'arrives pas à apporter les informations nécessaires à ton client ben forcément tu ne vas pas pouvoir le vendre son produit tu vois mais après il faut faire attention il faut connaître son produit mais il faut adapter son discours à son interlocuteur par exemple si tu vends des ordinateurs tu ne vas pas lui déballer toute la fiche technique de l'ordinateur alors que la personne en face de toi ne comprend rien tu vois la personne en face de toi elle veut juste un ordinateur pour pouvoir faire le travail qu'elle a l'habitude de faire du coup tu l'orient vers ce genre d'ordinateur tu lui montres différentes gammes de prix éventuellement et tu expliques les différences pourquoi ça c'est plus cher que ça par rapport à ça qu'est ce qu'il ya de mieux qu'est ce qu'il ya de moins en faisant ça tu vas pouvoir conclure la vente mais si tu utilises un langage basique très technique bah tu risques de perdre la vente parce que la personne en face de toi elle va rien comprendre et elle va se sentir perdue tu vois donc il faut maîtriser son produit si tu veux vendre mais après il faut adapter aussi ton discours à ton interlocuteur brandon dit aussi que pour être un bon vendeur il faut savoir prendre ses responsabilités si tu n'arrives pas à conclure une vente ce n'est pas la faute de ton client mais la tienne tu en es responsable tu vois ce n'est pas à ton client de te rappeler mais c'est à toi de le rappeler ce n'est pas à ton client de te dire tout ce qui le gêne tout ce qui le bloque mais c'est à toi de le découvrir tu vois tu dois prendre la responsabilité de la vente en fait et lorsque tu prends la responsabilité de la vente tu prends du recul tu essaies de comprendre ce qui cloche pourquoi ça ne fonctionne pas et en faisant tout ça tu arriveras à démêler démêler tout le problème et tu n'iras pas réussir à conclure la vente si tu n'arrives pas à conclure la vente c'est au final que tu as échoué en tant que vendeur et ce point là va m'amener au prochain point qui est justement bien rien ne peut battre la pratique en effet lorsqu'un boxeur professionnel veut devenir champion du monde de boxe il doit s'entraîner de façon assicure par grand cardone si tu veux devenir l'un des meilleurs vendeurs qui soit dans ton domaine je dois t'entraîner aussi de façon assicure là il n'y a pas photo va falloir passer par la pratique il va falloir que tu te mettes dans des situations où tu vas faire face à certains types d'objections et tu vas essayer de trouver des formulations des arguments pour lever ces objections et convaincre ton client d'acheter et là pour pouvoir apprendre le meilleur truc que tu puisses faire c'est d'enregistrer la conversation que tu as avec ton client lorsque tu es en train de vendre pour pouvoir prendre du recul sur ce que lui il a dit est ce que tu es ce que toi tu as dit tu vois et comme ça tu vas pouvoir ajuster ton discours la prochaine fois et être plus efficace et c'est encore mieux si tu peux filmer ton entretien avec ton client parce que le langage corporel joue beaucoup aussi dans la vente tu vois ton attitude la façon dont tu te tiens en face de ton de ton client si tu as l'éthique nerveux tout ça ça peut influencer l'achat en fait parfois un vendeur qui manque de confiance en lui va donner une mauvaise image de sa personne et va donner l'impression de ne pas vraiment connaître son sujet tu vois et la personne en face ne va pas se sentir en confiance et la vente ne se fera pas du coup si tu veux t'améliorer en tant que vendeur il n'y a pas 36 mille solutions il faut pratiquer il faut centrer maintenant que je t'ai donné quelques concepts de base pour pouvoir devenir un bon vendeur et avoir justement une idée de quoi travailler pour pouvoir acquérir ses compétences de vendeur je vais te donner quelques points à garder en tête tout au long de ta vie peu importe la situation où tu veux convaincre quelqu'un d'aller dans ton sens le premier point c'est que la première personne à qui tu dois vendre le produit que tu veux vendre c'est toi même je l'ai déjà dit mais c'est un point vraiment très important tu vois si toi même tu n'es pas prêt à acheter un certain produit ne le vend pas ne le propose pas à ton client après tu peux tout de même essayer de vendre ce produit que tu n'aimes pas à c'est un client peut-être que tu vas réussir à les vendre mais je veux te dire que tu toucheras beaucoup moins de personnes parce que tu n'as pas cet engagement là envers ce produit et donc tu ne vas pas défendre comme il le faut ce produit tu vois alors que si tu défends un produit qui te passionne ben là tout de suite tu vas tout de suite pouvoir mieux toucher ton client tu vois par exemple moi je ne pourrais pas faire du mlm dans l'état actuel des choses avec les entreprises que je connais parce que leurs produits ne m'intéresse pas tu vois je ne vais pas vendre à quelqu'un des produits qui ne m'intéresse pas et je vais peut-être réussir à faire des ventes mais voilà autant faire quelque chose qui me passionne autant vendre un produit qui a de l'intérêt pour moi plutôt que de vendre un truc juste pour faire de l'argent deuxième chose à garder en tête c'est que le prix est rarement mais vraiment très rarement la première cause la première raison pour laquelle un client ne va pas acheter ton produit et ça on le voit souvent avec plein d'entreprises tu vois quand tu vois apple quand tu vois bmw ou tu vois des entreprises textile comme philippe plein ou gucci je te dis que c'est pas le prix en fait le problème tu vois il ya des gens ils ont aucun souci à mettre un mois de salaire dans le dernier iphone tu vois c'est pas une question de prix c'est pas parce que c'est trop cher que les gens ne veulent pas acheter ton produit c'est parce qu'ils ne perçoivent pas la valeur qu'il y a derrière tu vois ton produit il doit apporter une certaine valeur c'est pour ça que les gens ils n'hésitent pas à mettre beaucoup d'argent dans des voitures comme bmw ou dans des vêtements comme gucci parce qu'il ya quand même un certain prestige et une certaine image derrière et du coup bah pour eux ça vaut le coup d'être acheté tu vois c'est pour ça qu'il ya énormément de gens qui vont acheter ça même s'ils n'ont pas forcément les moyens le jour où un de tes potentiels clients te dit qu'il ne veut pas acheter ton produit à cause du prix dis toi tout de suite que c'est absolument pas ça le problème et continue à creuser tu finiras par trouver la vraie raison autre chose à garder en tête c'est que une vente c'est 80% de relationnel d'humain et 20% produit tu vois là on retrouve un peu la loi de pareto entre guillemets et en y réfléchissant c'est parfois quand tu réfléchis bien tu te rends compte que les gens vont souvent faire leurs courses dans le même supermarché ils vont acheter leurs vêtements dans les mêmes magasins et ce n'est pas forcément parce que dans ces magasins là enfin il n'y a que dans ce magasin là qu'ils vont trouver les produits dont ils ont besoin tu vois des fois il ya plein de revendeurs du même produit mais ils préfèrent aller dans ce magasin là parce que le vendeur il est attentionné le vendeur il est présent le vendeur il sait de quoi il parle il est il a de bons conseils il est vraiment présent pour le client tu vois c'est la vente c'est surtout une relation d'humain à humain en fin de compte au final c'est ça genre c'est un partage une personne vient à un problème et toi tu es là tu essaies de l'aider à résoudre ce problème si toi tu es focalisé sur le fait que c'est le produit qui doit être vendu non c'est pas le produit qui doit être vendu en tant que tel c'est toi qui doit aider une certaine personne à résoudre un problème tu vois tu dois raisonner comme ça tu dois aider une personne à résoudre un problème et si tu fais ça forcément tu vas aussi fidéliser des clients tu vois si tu traites bien des clients le service il est là le client rentrer chez lui il est content même s'il a payé une blinde il est satisfait de son achat il va revenir ça cesser autre chose à garder en tête aussi mais ce point là je pense que c'est probablement l'un des plus négligés dans cette vidéo dans cet article c'est qu'il faut toujours être d'accord avec le client tu vois même si le client dit de la merde même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit même s'il se trompe tu dois être d'accord avec lui en fait pourquoi parce que pour conclure une vente tu n'as besoin que d'une seule personne au final tu n'as pas besoin de deux personnes pour conclure une vente tu n'as besoin que d'une seule si toi tu es d'accord avec ton potentiel client il n'y a plus de conflit en fait et du coup vous pouvez avancer ensemble dans la même direction donc trouve un moyen trouve pas le moyen mais soit toujours d'accord avec ton client ne va pas dans le sens opposé va toujours dans son sens et fais en sorte que les choses se passent comme il faut en fait qu'il y ait une bonne ambiance qu'il y ait une bonne synergie il faut pas créer de frustration chez ton client entre guillemets parce que moi personnellement lorsque je vais dans un magasin et que je vais acheter des choses si je connais des trucs et que je vais là bas et la personne en face de moi me fait comprendre que je suis con que je connais que dalle en fait bah tu crois vraiment que j'ai envie de lui donner mon argent à lui bah non du coup toi aussi tu ne vas pas traiter les gens de cons tu ne vas pas le faire sentir con tu ne vas pas c'est pas grave au final au final le client il est là parce qu'il a besoin il a besoin de toi entre guillemets il a besoin de tes conseils tu vois tu lui donnes tes conseils ou sinon s'il n'a pas besoin de conseil il sait ce qu'il veut tu lui donnes ce qu'il veut tout simplement tu vois on va toujours dans le sens du client la dernière chose que je voudrais que tu gardes à l'esprit que tu gardes en tête et malheureusement je trouve que c'est un point trop négligé par les vendeurs de base c'est que bah au final la vente ce n'est pas prendre c'est donner en fait un vendeur il ne doit pas prendre enfin le but premier d'un vendeur ce n'est pas de prendre mais de donner il doit donner de son temps il doit donner de son attention il doit donner de sa bonne humeur ça peut aider aussi donner de sa bonne humeur donner de son expérience et tout ça justement dans quelle finalité aider son client à résoudre un problème tout simplement et je trouve ça dommage qu'il y a énormément de gens des fois tu rentres dans des magasins les vendeurs ils n'en ont rien à foutre de toi limite ils en ont marre de te voir tu vois genre ça fait chier que tu sois là et ça je trouve ça dommage en fait alors que justement tu es censé être là accueillir ton client essayer de voir comment tu peux l'aider et l'aider de ton mieux faire de ton mieux pour pouvoir l'aider tu vois il y a trop de vendeurs qui ne le font pas malheureusement et au final je pense que s'ils n'arrivent pas à progresser dans leur carrière c'est que voilà quoi ils ne font pas les choses correctement il y a trop de gens qui sont focalisés des fois sur justement avoir les primes les promotions tout ça parce que si tu arrives à vendre telle chose tu vas toucher plus de commissions que si tu vendais l'autre chose c'est vrai que ben c'est un peu la faute des patrons des entreprises en fait tu vois ils poussent leurs employés à aller dans cette direction là mais toi si tu veux vraiment gagner sur le long terme c'est la fidélité en fait tout simplement il faut capitaliser sur la relation que tu as avec ton client et faire en sorte qu'il te soit fidèle ou du moins fidèle à ta marque à l'entreprise pour laquelle tu travailles si tu es présent pour ton client que tu l'aides à résoudre un certain type de problème qu'il voit que ben tu es sincère que tu lui donnes vraiment du temps que tu es vraiment présent pour lui lorsqu'il a besoin ben il reviendra te voir parce qu'il sait qu'avec toi il aura ce qu'il faut il faut pas avoir peur de dire aux personnes que ça je trouve que ça ne te va pas ou ça ça ne va pas correspondre à ce que tu as besoin il est mieux d'aller vers ça tu vois moi j'ai déjà rencontré des vendeurs dans des magasins où j'essayais des trucs je trouvais que c'était merdique mon pote il me disait que c'était de la merde ça ne m'allait pas du tout et le vendeur lui dit non mais moi je trouve que ça va mais tu vois ben c'est n'importe quoi en fait c'est vouloir vendre juste pour vendre au final tu n'apportes aucune valeur à ton client et c'est justement la création de valeur le fait d'offrir de la valeur à tes clients qui vont qui va faire que tu arrives à vendre énormément au final pourquoi amazon aujourd'hui c'est l'entreprise de e-commerce qui explose tout sur internet parce qu'au final ben amazon fait tout dans le sens du client en fait il fait en sorte de trouver le meilleur truc au meilleur prix il met des avis même si les avis sont négatifs il s'en bat les couilles il met les avis des produits au moins le client il voit si ça fonctionne si ça fonctionne pas s'il ya des clients satisfaits ou non les qualités les défauts du produit il affiche tous les prix il fait pas forcément de préférence bon après ça ça reste à voir dans certaines situations mais voilà quoi le but c'est de faire plaisir aux clients si amazon met en place la possibilité de recevoir les trucs dans les 24 heures qui suit c'est pour faire plaisir aux clients c'est pour faire des ventes c'est comme ça que tu arrives à vendre bon là je parle de vente sur internet mais même de visu tu vois genre la personne il a besoin de telle chose tu lui offre cette chose là dans les meilleures conditions tu lui montre pourquoi ça c'est mieux que ça ou quoi que ce soit la personne va se sentir bien aidé il comprend mieux les choses et il repart avec un produit dont il est satisfait tu vois et ça c'est vraiment la clé franchement la satisfaction du client c'est la base je pense que là dessus tout le monde est d'accord alors pour conclure je dirais que il faut essayer de changer sa perception des choses par rapport à la vente parce qu'il y a énormément de gens qui ont une vision très négative de la vente alors qu'en fait dans la vie de tous les jours nous sommes tous des vendeurs d'une certaine façon si tu veux pouvoir améliorer tes relations si tu veux pouvoir améliorer ta situation ta condition de vie tu dois pouvoir vendre quelque chose en fait tu dois pouvoir vendre tes compétences tu dois pouvoir vendre ce que ce que tu sais tu vois tu as forcément quelque chose à vendre il y a quel il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'un truc tu peux vendre cette compétence là et récupérer quelque chose en échange tu vois que ce soit en termes monétaires ou non la vente ce n'est pas forcément le mal en fait ce qui fait que nous avons une vision négative de la vente la plupart du temps c'est ces amateurs là en fait en fait tu vois genre quand tu rentres dans un magasin tu vois le vendeur en vrai il s'en bat les couilles de ta gueule qui veut juste faire son chiffre et rentrer chez lui bah forcément tu as une mauvaise image de la vente tu vois mais il faut te dire que tous les vendeurs ne sont pas comme ça et heureusement si tous les vendeurs étaient comme ça ça aurait été le chaos en fait il n'y aurait pas eu besoin de vendeurs le produit ce serait vendu tout seul au final donc essaye de voir les choses différemment demande toi qu'est ce que tu peux apporter aux autres surtout parce que comme Grant Cardone le dit c'est la give 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 attitude tu vois tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes il faut donner en fait demande toi qu'est ce que tu peux apporter aux autres qu'est ce que tu peux apporter aux autres et en tirer un certain profit là dedans tu vois au final les gens qui se lancent en freelance par exemple c'est ce qu'ils font ils ont des compétences et ils offrent leurs compétences à quelqu'un et en échange ils se font payer il n'y a rien de mal à ça tu vois c'est tout le monde est vendeur tu vois même un homme politique il veut arriver au pouvoir il va te vendre un programme il va te vendre des idées il va te vendre ce qu'il va potentiellement faire voilà quoi au final il reçoit le poste qu'il voulait avec la rémunération qui va à la clé et qui va avec tu vois c'est ça en fait qu'on la vente il y a des gens qui le font pour de mauvaises raisons il y a des gens qui le font pour de bonnes raisons et toi je pense que si tu suis cette chaîne que tu me suis sur instagram que tu es souvent présent sur mon blog pour lire les articles c'est que tu as animé de bonnes intentions tu as envie d'avancer dans la vie et devenir un videur de l'attitude forcément du coup si je suis un problème avec le fait de vendre quelque chose aux autres avec la vente en général je te conseille vraiment de regarder enfin de regarder je conseille vraiment de lire ce livre de Grant Cardone sur ce cette vidéo touche à sa fin je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin je tenais à m'excuser un peu pour la qualité de l'image je pense que ça va pas être très bien au rendu parce que la luminosité tout ça n'est pas top aujourd'hui je me suis pris un peu tard pour faire la vidéo j'avais des trucs à faire je pars en voyage mercredi du coup si je faisais pas la vidéo maintenant je sais pas quand est ce que j'aurais fait et bon bref je m'en excuse mais si la vidéo t'a plu laisse un petit like sur youtube et abonne toi à la chaîne suis moi aussi sur facebook instagram et twitter pour avoir ta dose de motivation quotidienne de ne rien rater mais surtout le plus important pour ne rater la sortie d'aucun article et d'aucune vidéo abonne toi à la newsletter les liens sont dans la description ou tout en bas de l'article sur le blog sur ce je te laisse ici on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The LWA Classroom à bientôt et surtout be a leader où il va te tuer 1 1 1 1 1 1 1